Quelle histoire! Jeudi 3 novembre 2022! C'est pas dit à 1000 ans, c'est pas dit à 100 ans, et c'est pas des gens qu'on connaît pas, c'est de la famille! Laurette Sultana! Écoutez bien! Alors Rav, arrêtez de pleurer, qu'est-ce qui se passe? Ma mère, elle doit se faire opérer demain jeudi 3 novembre, c'est grave, et elle a 87 ans, les docteurs ils savent pas, ils savent pas, ils savent pas si elle va tenir. Alors je vous en supplie, vous vous rappelez, c'est qu'il vous envoie de temps en temps des dons pour les enfants de l'école de Jérusalem? Bien sûr je me rappelle, bien sûr, dites-lui, écoutez-moi bien, dites-lui qu'on est avec elle! Alors là, je rentre dans la classe, mes enfants, il faut faire Télim, il y a une dame qui nous a aidé pendant des années, elle a besoin de nous maintenant! Alors mes anges, tous ensemble, ... 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 réussissent. Il n'arrête pas de transpirer. Et là, vous savez quoi ? Il sort de l'opération et il dit, alors là, vous savez, on était les soeurs, les frères, toute la famille autour, là. Et on attend, mais qu'est-ce qui se passe, alors ? Elle est vivante ? Et là, il nous dit, je crois qu'elle a réussi. L'opération, elle a réussi. Elle n'est pas encore, ne la réveillez pas. Attendez qu'elle se repose. Et là, le soir, elle se réveille. Mes enfants, mes enfants, oui, qu'est-ce qu'il y a ? Doucement, maman, doucement. Non, non, il faut que je vous raconte. Il faut que je vous raconte avant que j'oublie. Mais quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Eh bien, je suis monté au ciel. J'étais morte. Et là, j'arrive au tribunal. Mais maman, ils m'ont posé plein de questions. Mais d'où tu connais tout ça ? Mais c'est eux qui m'ont posé des questions. Et des questions et des questions, je ne savais plus quoi, je ne savais plus quoi répondre. C'était un peu dur, je vous le dis sincèrement. Je commençais à transpirer. Et puis, d'un second coup, j'entends une voix. Allez, maintenant, ça suffit. On fait rentrer les anges. Et je vois des anges. Mais une beauté, une couleur de blanc, ça brille. De ma vie, je n'ai jamais vu un paysage aussi merveilleux. Et je vois des petits anges comme des petits oiseaux. Des milliers, des milliers de partout. Et d'un second coup, vous savez quoi ? Ils me prennent tous ces anges-là. Ils me descendent de force dans le montant en bas. Et là, j'ouvre les yeux. Je suis guéri. Je suis vivante. Et je vois, et je vois le chirurgien. Il dit, ouais, c'était dur. J'ai eu peur. Mais je crois que c'est bon. Maman, c'est merveilleux. Tu te rends compte quoi ? T'es mort, t'es revécu. Mais regarde, regarde. Regarde la vidéo. Je te montre la vie de nos enfants de Jérusalem. Et elle voit. Tire la main. Allons, des haines à tous ces enfants. Et elle se met à pleurer. Ouais. Merci, mon Dieu. Merci, ces anges-là. Oui, oui, ces petits anges-là. Et toutes vos mitzvotres que vous avez faites, elles m'ont sauvée. Tout à rabat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada